Un membre bien en vue du crime organisé a été assassiné hier soir. Félix, il s'agit d'un ex-associé du défunt parrain de la mafia montréalaise, Joe Lopez. Oui, Joe Lopez, Giuseppe Lopez, un ancien associé du clan Rizzuto avec qui il s'était mis en brouille d'ailleurs. Selon les informations confirmées par notre bureau d'enquête, il aurait été assassiné hier soir en fin de soirée en République dominicaine dans la petite localité portuaire de Rwandolio, c'est près de Saint-Domingue, la capitale du pays. Il circulait à moto, selon les informations que nous avons pu confirmer, près de sa résidence secondaire qu'il possédait là-bas, où il se trouvait manifestement. Alors, M. Lopez est extrêmement connu des services policiers. Il avait fait l'objet de cette méga-enquête Mago-Mastiff en 2005, alors qu'on disait que lui et son frère jumeau, ainsi que son frère cadet, dont les surnoms étaient Espresso, Cappuccino et Café Laté, avaient vendu pour près d'un million de dollars de cocaïne à une organisation qui la distribuait dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Alors, voilà. Et, Félix, la possibilité d'une erreur sur la personne, on n'écarte pas ça, là? C'est réel, c'est réel, parce que, selon nos informations de toujours, M. Lopez se trouvait dans la République dominicaine en compagnie de son oncle, Serafino Oliviero, qui lui-même a un surnom, comme c'est souvent coutume dans le milieu, Sergio Lopez. Alors, Serafino Oliviero, alias Sergio Lopez, a été pris pour cible en 2021 par des tireurs alors qu'ils sortaient de chez lui dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies à Montréal, quartier très chaud. Alors, est-ce qu'on a confondu l'oncle et le neveu? Est-ce qu'on en voulait à l'un et on a tué l'autre? Ça fait partie des possibilités. D'autres existent aussi. La GRC confirme, par ses agents de liaison, avoir été mis au courant qu'un individu lié au crime organisé avait été abattu en République dominicaine. Félix Séguin, du Bureau d'enquête annuateur de GE. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci.